Bonjour bonjour, ici Julie pour le conseil natureau pour prendre soin de vos genoux et vous sentir bien à la maison. La semaine dernière, je vous parlais d'alimentation. Cette semaine, je vous parle d'un autre élément vital, l'hydratation. Savez-vous que notre corps est fait pour deux tiers d'eau ? Eh oui, deux tiers ! Notre milieu intérieur est une mer. On imagine donc aisément l'importance de boire. Mais regardons-y de plus près. Si je ne m'hydrate pas suffisamment, que se passe-t-il ? Toutes mes cellules sont en détresse. Extérieurement, je vais m'en rendre compte parce que j'ai la bouche sèche, la peau sèche, moins élastique, de la fatigue, des troubles de la tension, des crampes, des maux de tête, une baisse de la tension artérielle. Et aussi, et on ne fait pas toujours le lien entre les deux, de la constipation. Tous les jours, mon corps perd de l'eau. Par les selles, la transpiration, la respiration aussi, et l'urine bien sûr. Une eau qu'il faut renouveler. L'eau n'est pas statique dans le corps. Elle circule via le sang et la lymphe notamment. Ces deux-là approvisionnent le corps en oxygène, en nutriments, en cellules immunitaires. Et en échange, ils emmènent des déchets. Le sang est ensuite filtré par les reins et le foie. Les résidus sont ainsi éliminés par les urines et les sels. Donc, un organisme qui manque d'eau est un organisme qui ne se nettoie pas correctement et donc s'encrase. Une accumulation des déchets entraîne une acidification du corps qui est propice à l'inflammation, qui va elle-même accentuer les douleurs. Les problèmes articulaires, comme les problèmes de genoux, peuvent être liés à un excès de déchets dans le corps. D'où l'importance de boire. Pour savoir si vous êtes correctement hydraté, il existe un test tout simple. Prenez la main, pincez la peau du dessus de la main, étirez. Elle doit revenir en place instantanément, voire dans les 2 à 3 secondes selon votre âge. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes déshydraté. Attention à la soif. C'est un signal tardif qui nous indique que le corps a déjà commencé à se déshydrater. Bien sûr, quand on a soif, il est urgent de boire. Mais mon conseil, c'est de boire régulièrement dans la journée avant d'avoir soif. Boire de l'eau, pas des boissons sucrées. Et pas uniquement du thé, tisane et café qui sont diurétiques. C'est donc contre-productif. On apporte de l'eau, mais on en élimine plus que ce qu'on absorbe. Mon conseil est d'avoir une bouteille d'eau à portée de main ou bien en évidence dans votre lieu de vie. Ainsi, vous allez penser à boire et visualiser où vous en êtes dans votre consommation. Par exemple, en milieu de journée, vous devez avoir consommé à peu près la moitié de la bouteille. Une fois que vous aurez pris le pli, vous n'aurez plus forcément besoin de ce stratagème. Mais au début, ça aide. Comme toute nouvelle habitude, il faut au départ un petit peu se discipliner. Mais ensuite, ça devient naturel. C'est le conseil santé numéro 1 pour petits et grands. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets sous la vidéo un lien vers un article de mon blog. Voilà pour le conseil natureau pour prendre soin de vos genoux et vous sentir bien à la maison. Je vous souhaite une belle semaine et surtout, hydratez-vous ! A bientôt !